Il y a tellement de linge enfilé les uns par-dessus les autres. C'est comme difficile de se retrouver. Oui, on est prêt. Saviez-vous qu'il existe un centre de liquidation et de distribution pour la chaîne de friperie Renaissance à Montréal? C'est ici qu'on est aujourd'hui pour voir de quoi ça a l'air à l'intérieur de cette grande bâtisse-là. Et je me suis donné le défi de venir ici avec un budget de 50 $ pour trouver non seulement un outfit avec un haut, un bas, un sac à main et des sujets, mais aussi un accessoire pour la maison et une robe s'il me reste encore du budget. Je vous amène avec moi. En résumé, ce sont tous les articles qui n'ont pas été vendus dans une friperie, une librairie ou une boutique Renaissance qui sont acheminés à cet entrepôt-là. Pour ce qui est de la liste de prix, il y a plusieurs catégories de produits qui sont vendus à l'unité, comme les cassettes, les jeux vidéo, les livres et tout ça. Mais il y a aussi plusieurs catégories de produits qui sont vendus au poids, comme les vêtements, l'électronique, les jouets, la vaisselle, les articles saisonniers, et j'en passe. Et ça va de 75 sous à 4,83 par kilogramme. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Venez-y, il y a tellement de linge enfilé les uns par-dessus les autres. C'est comme difficile de se retrouver, mais en même temps, ça donne plein d'inspiration pour créer des outfits. J'ai trouvé, mais ma voix, un bijou! C'est sûr qu'il est plus dur de savoir si on va aimer ça une fois sur nous ou si on va vraiment le porter, étant donné qu'il n'y a pas de cabine d'essayage. Il y a vraiment de tout! Est-ce qu'on a trouvé le premier outfit? Oui, on est prêt! On est le lendemain de la journée de magasinage et comme vous pouvez voir, j'ai quand même beaucoup de morceaux qui se sont accumulés devant moi avec l'argent que j'ai dépensé. Pour vous décortiquer la facture, j'ai acheté pour 6,92 et 15,64 de vêtements. J'ai acheté pour 1,68 les souliers, une tasse à 18 sous et un livre pour en faire à 35 sous. Au niveau des hauts, j'ai quand même trouvé plusieurs petites camisoles simples comme celle-ci qui est noire, bien classique comme ça, mais j'en ai aussi trouvé une petite mauve qui vient du Ardennes. C'est encore des choses au goût du jour qu'on peut trouver là-bas. J'ai été chanceuse parce que j'ai mis la main direct en arrivant le premier morceau que j'ai vu sur un petit top quand je fais une blague comme ça. C'est vraiment un must pour moi de porter ça autant dans mes journées de congé que quand je fais du nage que juste pour être confortable. J'ai aussi trouvé un haut de maillot de bain comme ça, du Sheen. Il est parfaitement dans ma taille, je le trouvais trop adorable avec les petits papillons. J'ai un chandail sans manche beige. J'ai hâte de voir s'il va bien m'aller, c'est un small qui vient du H&M. J'ai trouvé une petite vise qui est un de mes coups de coeur. C'est un peu comme un imperméable blanc. Puis honnêtement, j'ai pas vu aucune tache dessus. Ça, c'est une trouvaille que je suis aussi étonnée. C'est un petit polo raflorel. On va voir si ça me fait quand même peut-être un peu plus cropped up, quelque chose comme ça. Je continue avec ce chandail à manches longues-là, avec l'encolure en V comme ça. Je le trouvais tellement beau. J'adore cette couleur-là. J'ai un t-shirt de Pink Floyd dans la grandeur large comme ça. C'est une image assez classique. Voilà, donc je l'aimais bien avec le petit côté tie-dye. Il y a un dernier chandail de la marque Berkshire. Puis c'est comme un cropped up comme ça, il est vraiment super doux, c'est comme une espèce de suède mini. Par la suite, on a les pantalons. Donc, il y a d'abord une paire de cheveux de la marque Garage. J'adorais trop le contraste des deux couleurs de jeans. Cette paire de jeans-là, de la marque Forever 21, donc qui sont un petit peu plus Moms slash Boyfriend Jeans. Ça, c'est la Bernadette que j'ai dénuchée dans la crêperie. C'est des jeans de la marque Levi's, pour vous dire, la soeur, c'est des Mom Jeans en taille LV. Et finalement, j'ai une paire de skinny avec un petit trou de la marque Zara. Avant de poursuivre, je dois dire qu'un des bémols que j'ai trouvés de cette place-là, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de cabine d'essayage. Mais je suis quand même contente du résultat parce que parmi toutes les trouvailles que j'ai faites, il y a seulement trois morceaux que je sais que je ne porterai pas. Mais au niveau du nettoyage, je vous dirais que c'est plus poussiéreux qu'une crêperie conventionnelle. C'est sûr que c'est toutes des bines qui ont été amenées là et qui sont remplies de ça. Il faut que tu fouilles. Et on peut dire que ça fait quand même le saut la première fois que tu vois tous ces bacs bleus-là enlignés et bondés de linge. Mais ça ne m'a pas empêché de rester plus que deux heures pour dénicher des trouvailles. Je veux dire, même s'ils font le ménage, c'est sûr que dans un entrepôt comme ça, c'est un petit peu plus difficile de garder l'environnement propre. Donc ça, c'est peut-être un côté qui m'a déplu un petit peu plus, surtout dans la section des chaussures. Je trouvais que tout était tellement entremêlé et des chaussures déjà portées, ce n'est pas la chose qui est la plus salubre selon moi. J'ai quand même été chanceuse d'en trouver une petite paire dans ma taille, sur le dessus d'une pile de souliers qui était ensemble. Bon, ils sont un peu tachés, donc je vais les mettre au lavage pour voir si ça part. Mais je les trouvais vraiment mignons avec les talons compensés comme ça, le petit détail de paille, le fait qu'ils sont blancs aussi, ils viennent du H&M. Et finalement, la trouvée la plus impressionnante que je trouve que j'ai faite pour mon amoureux, c'est un immense côte de jeans avec des accessoires en cuir au niveau du collet et des manches, comme on peut le voir juste ici. Donc, super lourd, ça semble vraiment être de bonne qualité. Ça fait un peu style bomber jacket, puis c'est de la marque Essentials. Bref, ça y va comme un gars, donc c'est super cool comme tu passes. Pour la maison, on se rappelle, je m'étais donné le défi, en plus, de trouver certains outfits, de dénicher un accessoire pour ma maison. Et c'est avec cette petite tasse-là que je suis tombée en amour. Donc, c'est écrit « Tanser » ici et de l'autre côté « Tink ». Puis c'est vraiment une petite tasse super cool pour faire nos cafés et je vois que ça vient de Second Cup. Finalement, je suis tombée en amour avec ce livre de géant-là, qui indique comme toutes les grosseurs d'aliments, de personnages, de plein d'affaires. C'est pour les enfants. Je l'ai achetée pour mon neveu parce que, bon, on s'entend qu'à 35 cents, c'est pas ça qui va me ruiner. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette œuvre-là. Pour revenir au défi, on se rappelle que je voulais trouver un outfit complet de la tête aux pieds, donc avec un top, un bas, une sacoche, des souliers. Par la suite, je voulais trouver un accessoire pour la maison, que ce soit déco ou autre. Et j'ai ma petite tasse ici à 18 sous. Vraiment, je pense que c'est un challenge réussi. Il faut dire que quand on magasine en friperie, c'est difficile de se dire exactement c'est quoi qu'on veut trouver parce que tu ne sais jamais sur quoi tu peux mettre la main. Mais au final, je suis super contente du résultat. Je pense que c'est une belle alternative qui est bien du côté environnemental et qui est super économique. C'est sûr que ce n'est pas l'expérience de magasinage auquel on se rappelle quand on va dans un centre d'achat ou dans notre boutique préférée ou quand on veut vraiment gâter ou quand on fait notre garde-robe. C'est sûr qu'il faut s'armer de patience, bien sûr. Puis je recommande aussi, si vous êtes moins à l'aise, d'apporter des gants et un masque. Il y en avait qui magasinaient comme ça. C'est juste une protection supplémentaire pour éviter d'avoir trop de la poussière ou toucher justement à tes vêtements-là qui ont déjà été portés. Et de les laver à l'eau chaude quand vous arrivez à la maison. Moi, ça fait déjà depuis hier que je les ai enfermés dans un sac de plastique et ils s'en vont direction le lavage pour qu'après je puisse les ajouter à ma garde-robe. Et c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez aimé et que j'ai pu vous faire découvrir cet endroit-là qui sera potentiellement votre prochain arrêt magasinage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Narcity Québec et d'aller sur notre site web pour en savoir plus sur mes impressions. Et sinon, je vous dis à une prochaine fois. Bye! Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bon contenu dans ton écran. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.